Nous allons passer aux questions orales. Je reconnais le député de Brampton Centre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Désolée, je ne suis pas Paul Miller, mais c'est moi. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ma question s'adresse au Premier ministre plus tôt cette semaine. Le Premier ministre empressait les Ontariens à obtenir leur vaccination contre la grippe. Il dit que c'est très facile. Alors, si c'est le cas, pourquoi est-ce que les commettants nous parlent de la difficulté à obtenir des vaccinations pour les aînés? À la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci beaucoup à la députée de sa question. Mais je peux vous dire qu'on a un approvisionnement adéquat à Toronto et en Ontario. Nous avons payé 54 millions de dollars. C'est bien suffisant pour vacciner plus de 30 % de la population. Nous espérons que nous allons vacciner plus de personnes cette année, car c'est très important. Et la grippe est fatale pour certaines personnes. Mais vous pouvez aller voir votre médecin, vous pouvez aller dans une agence de santé publique, vous pouvez aller à la pharmacie pour obtenir votre vaccin contre la grippe. On nous a dit qu'il n'y a pas de problème d'accès. Peut-être qu'il peut y avoir quelques divergences d'un endroit à un autre, mais il y a de nombreux endroits où on peut se faire vacciner. J'encourage les gens à chercher un endroit où se faire vacciner. Et je vous encourage à appeler avant également. Question complémentaire. Le ministère de la Santé dit que les aînés sont à risque à cause de la grippe. Mais les aînés nous disent qu'ils ont de la difficulté à trouver les vaccins à dose élevée, spécifiquement pour les aînés. Des 20 cliniques que nous avons appelées dans la province, 12 cliniques n'avaient pas de vaccins ou ils n'avaient plus d'approvisionnement. Cela nous préoccupe. Quelques-uns d'entre eux avaient des vaccins, mais ils nous ont dit qu'ils n'en auraient plus très bientôt. Alors, à la ministre, sommes-nous prêts pour la saison de la grippe ou pas? Madame la ministre, oui, nous sommes tout à fait prêts pour la saison de la grippe. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de ces vaccins et que nous avons augmenté l'approvisionnement pour nous occuper des volumes supplémentaires. Mais en ce qui a trait aux vaccins à dose élevée pour 65 ans et plus, ce n'est pas pour tout le monde, mais de nombreux aînés doivent obtenir ce vaccin à dose élevée. Ce n'est pas disponible dans les pharmacies, mais seulement dans les bureaux des médecins. Il y a peut-être un peu de confusion à cet égard. Et s'ils ne savent pas, ils devraient appeler leur médecin pour obtenir leur vaccin à dose élevée. Dernier complémentaire. Monsieur le Président, à la ministre, merci beaucoup. Peut-être qu'on pourrait rendre ces renseignements plus accessibles pour qu'il n'y ait pas de confusion. Le vaccin contre la grippe est la meilleure défense. Pour nous empêcher de propager la grippe, la ministre empresse les gens d'obtenir leur vaccin. Mais lorsqu'ils vont avoir leur vaccin, certains aînés se font refuser l'accès au vaccin. S'il y a une pénurie de vaccins, pourquoi est-ce que le ministère n'a pas avisé la population? À la ministre, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de pénurie de vaccins. Nous avons un volume adéquat de vaccins pour toute personne qui veut l'obtenir en Ontario. S'il y a des aînés qui ont de la difficulté à avoir accès au vaccin à dose élevée, ils devraient appeler mon bureau. Et nous allons trouver un médecin pour eux. Tout le monde devrait avoir accès au vaccin contre la grippe. C'est simple, c'est gratuit et tout le monde devrait avoir accès au vaccin. Merci. Prochaine question, députée de... Ma question est au premier ministre. La pénurie de vaccins contre la grippe souligne les problèmes que nous avons. Depuis l'élection, le ministre de la Santé a dit aux hôpitaux de se serrer la ceinture et on nous a promis des efficacités. Est-ce que la ministre croit que l'élimination des budgets va améliorer notre système de santé? À la ministre de la Santé. Eh bien, je crois que le vaccin contre la grippe est quelque chose qui doit être accessible à tous en Ontario. Je ne comprends pas pourquoi il y a une controverse de l'autre côté de la Chambre. Ce vaccin est gratuit, il est facile à obtenir, c'est votre meilleure défense contre la grippe. Vous pouvez aller vous faire vacciner chez votre médecin, chez le pharmacien, dans une agence de santé publique. Nous devons encourager plus de personnes à obtenir ce vaccin. Et nous avons suffisamment de vaccins pour tout le monde. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre, question complémentaire. Pour les personnes qui se fient aux services publics lorsqu'ils en ont besoin, le message n'est pas le même. Le gouvernement a embauché les mêmes experts qui ont fermé des hôpitaux. Ouest, Ramirola Greensby et un autre hôpital sont ciblés également. La ministre a demandé des efficacités. Est-ce que c'est ce qu'elle a en tête? Je pense que c'est un peu exagéré de passer des vaccins aux hôpitaux. Ce que nous voulons accomplir, c'est de nous assurer que les gens reçoivent des services de santé de qualité dans toute la province. Nous travaillons avec les hôpitaux dans la province pour déterminer ce dont ils ont besoin, pour être mis à jour sur les projets. Nous recherchons des efficacités. Ce que nous voulons accomplir, c'est d'augmenter les services de santé disponibles en Ontario, car nous savons que nous avons une population vieillissante. Il y a des médicaments de plus en plus chers, il y a de plus en plus de pression exercée auprès du système. Mais nous faisons face à la question à l'interne, car nous voulons nous assurer que les Ontariens continuent à obtenir des soins de santé de qualité, maintenant et à l'avenir. Repartez le chronomètre, dernier complémentaire. Les gens veulent un système de santé qui existe lorsqu'ils en ont besoin, qu'ils aient besoin d'un vaccin contre la grippe ou d'un lit d'hôpital. Les hôpitaux en Ontario sont à surcapacité, les patients attendent dans les couloirs et les aînés ne peuvent même pas obtenir les vaccins contre la grippe promus par ce gouvernement. Il est clair que le système ne peut pas se permettre une autre ronde d'élimination de budget de la part des conservateurs. Alors, à la ministre, la raison pour laquelle nous avons beaucoup de problèmes dans notre système de soins de santé, c'est que nous avons une dette de 15 milliards de dollars par le gouvernement précédent que vous avez appuyé. Alors, nous avons beaucoup de pain sur la planche pour avoir un très bon système de soins de santé. Mais nous allons nous assurer que la population soit protégée contre la grippe et d'autres maladies. C'est ce que nous réalisons. Nous nous concentrons sur ce travail chaque jour. Nous travaillons avec les partenaires dans la santé pour s'assurer non seulement d'avoir un système de santé maintenant, mais à l'avenir également. Ce n'est pas quelque chose de durable. Nous allons rendre ce système durable. J'aimerais vous rappeler de faire vos commentaires en passant par le président. Repartez le chronomètre. Député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre en ce qui a trait aux politiques du gouvernement sur l'éthique et l'intégrité de leurs ministres. Rappel à l'ordre, le gouvernement. Il y a un rapport bouleversant qui dévoile que le ministre des services correctionnels et sa firme de droit sont empêtrés dans des problèmes de poursuite qui comprennent des allégations de mauvaise conduite et de fraude depuis deux décennies. Est-ce que le premier ministre était au courant de son bilan lorsqu'il a nommé ce ministre et a fait de lui un responsable des services policiers au premier ministre? M. le Président, ce n'est juste qu'une campagne de salissage. C'est une campagne de salissage. Le ministre de la Communauté des services de sécurité, il est intègre, il est transparent et c'est un champion. Et je vais défendre ce ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels chaque jour. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Eh bien, les Ontariens ont le droit de le savoir. Le ministre responsable de surveiller les services policiers doit être au-delà des reproches. Mais hier, ou il y a deux jours, nous avons appris des allégations multiples qui se poursuivent depuis plusieurs années, y compris selon la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario que ce ministre savait que ses associés vendaient illégalement des actions dans les valeurs mobilières Saxton, une entreprise qui a été accusée de fraude. Il est ministre responsable de la PPO. Il a fait campagne pour un candidat qui fait l'objet d'une enquête de la PPO. Est-ce que le premier ministre a encore confiance en ce ministre? Au premier ministre. M. le Président, j'ai confiance en lui à 1000 %. C'est un homme incroyable et qui a sacrifié tout son temps. Il redonne à sa collectivité. Il est intègre. Il est honnête. Et d'entendre une campagne de salissage, eh bien, vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Encore une fois. Encore une fois. Arrêtez le chronomètre. Rappel à l'ordre. 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 La Chambre rappelle à l'ordre. Encore une fois. Tous les députés doivent faire leurs commentaires en passant par le Président. Repartez le chronomètre. Député de Mississauga-Centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Il y a quatre mois, notre gouvernement pour la population a été assermenté en juin. Beaucoup de personnes se sont réunies à Queen's Park pour écouter le premier ministre. Après une campagne emballante, la population de l'Ontario avait hâte d'écouter notre stratégie pour la population. Depuis lors, nous avons commencé à donner plus d'argent dans les portefeuilles des contribuables. L'Ontario est propice aux affaires. Et nous avons agi pour rétablir la transparence et la redition de comptes. Est-ce que le ministre peut parler à la Chambre de notre premier prochain jalon à la Chambre? Le ministre des Finances. Merci, M. le Président, et merci à la députée de Mississauga-Centre. Ce fut un chemin très long et vraiment dynamisant depuis notre assermentation. Notre gouvernement a agi rapidement pour annuler 15 années de politique nuisible dans notre province. Bien qu'il y ait encore beaucoup de pain sur la planche, les Ontariens peuvent se rassurer car leur gouvernement travaille pour eux, finalement. Nous sommes très dynamisés de poursuivre notre travail pour la population avec notre première mise à jour fiscale, la déclaration économique de l'automne. Nous allons déposer cette déclaration le 15 novembre, un jeudi, lorsque nous allons partager notre stratégie pour aider les familles et faire de l'Ontario une province propice aux affaires. Repartez le chronomètre, question complémentaire. M. le Président, et merci au ministre de sa réponse. Je suis très emballée d'entendre que notre gouvernement aura une déclaration économique le 15 novembre. Je sais que cette mise à jour fiscale va transmettre un message clair en Ontario. Les gens ont un gouvernement qui respecte leur argent et qui prend ces défis au sérieux. Depuis les derniers mois, nous avons appris à quel point 15 ans de gouvernement libéral a été dévastateur. C'est un soulagement d'entendre que nous allons obtenir de l'aide. Et ce n'est pas trop tôt. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre à quoi on peut s'attendre de cette déclaration économique de l'automne? M. le ministre, cette déclaration économique de l'automne va tourner la page sur 15 longues années de dépenses de politique des libéraux. M. le Président, l'époque d'équilibrer le budget avec un revenu ponctuel est terminée. Les déficits seront par le passé. Avec cette première mise à jour fiscale, nous allons établir les bases pour les allègements que nous apportons aux familles et aux entreprises en Ontario. Chaque décision que nous prenons est pour la population. Et la déclaration économique de l'automne ne sera pas différente. Nous comprenons les responsabilités que la population nous a remises et nous voulons remettre la province sur la bonne voie. M. le Président, nous sommes prêts à nous occuper du gâchis des libéraux. Le 15 novembre, l'Ontario saura qu'il y a de l'aide en route. Repartez le chronomètre. Prochaine question, député de Hamilton West, Ancaster-Dundas. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ma question porte sur le comité spécial sur la transparence financière. Il n'y a pas de témoins qui comparaissent cette semaine. Lorsque les néo-démocrates veulent entendre parler de l'homme de 9 millions de dollars, l'ancien chef de la direction, Mayo Schmidt, les députés conservateurs ont fait obstacle à cette demande. Alors, si l'idée de ce comité, c'est d'avoir de la transparence, pourquoi est-ce que les députés du gouvernement veulent nous faire obstacle? Au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre des Finances, merci beaucoup. Nous avons commencé par une enquête, une commission qui nous prouve qu'il y a un déficit de 15 milliards de dollars. Et ensuite, nous avons fait un examen post-budgétaire par post-budgétaire qui nous a dévoilé l'état des finances des libéraux. M. le Président, nous savons que tout cela a mené au comité spécial sur la transparence, dont le rôle est d'aller au fond des choses. Que s'est-il passé? Comment? Et comment est-ce que nous pouvons mettre fin à ce genre de tragédie? M. le Président, non seulement les libéraux nous ont dit qu'ils avaient un budget équilibré en 2017, alors qu'on nous a prouvé que c'était un déficit de 3,7 milliards de dollars, les Ontariens se retrouvent avec un gouffre de 15 milliards de dollars. Question complémentaire. Alors, je reviens au Premier ministre. Le ministre nous dit que le comité spécial de la transparence est un exercice sérieux, mais ce n'était pas le cas cette semaine. Après avoir insisté que les documents délicats de la CRE soient dévoilés lundi, le comité a décidé de les rendre secrets mardi. Et ensuite, ils ont empêché des témoins qui auraient pu parler des enjeux qui font l'objet d'une enquête. Les néo-démocrates veulent entendre parler des témoins qui peuvent nous expliquer ce qui s'est passé à Hydro One et ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que les conservateurs bloquent la comparution de Mayo-Schmidt au ministre? Monsieur le Président, nous sommes témoins de quelque chose qui est sans précédent dans l'histoire canadienne. C'est bien plus que les chiffres. C'est une question de l'abus de la confiance de la population de la part des libéraux appuyés par les néo-démocrates. Le redis en compte n'a pas pris fin la journée de l'élection. La redis en compte en Ontario a commencé le jour de l'élection. Maintenant, nous avons une meilleure compréhension du gaspillage de la mauvaise gestion au palier les plus élevés du gouvernement libéral. Monsieur le Président, les NPD peuvent travailler dans le chaos. Nous, c'est dans leur confiance. Eux résistent. Nous allons offrir des résultats. Rappel à l'ordre. L'opposition, rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. Nouvelle question. Député de Springwater, Barry Springwater, Oro Medonte. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre des Services du gouvernement. Alors que mon père est membre de la Légion, je suis fier de voir le colicot porté par tellement de personnes ici. Ça démontre que le jour du souvenir vient bientôt. C'était la journée de l'armistice. Ça marque 100 ans depuis le jour de l'armistice. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. Ceci étant dit, est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi c'est si important pour les Ontariens de se souvenir et de se rappeler des sacrifices des braves personnes, des hommes des forces armées. Au ministre, merci au député de Barry Springwater, Oro Medonte, de cette question très importante ce matin, en tant que député de Bay de Quinty, qui a la plus grande base militaire des forces aériennes. Je suis fier d'avoir plusieurs membres des forces armées dans ma circonscription, que j'appelle qui sont mes amis, tout au long des combats armés, qui comprend aussi la guerre d'Afghanistan, alors que les gens sont revenus ici au Canada après avoir payé le prix ultime, ont été répatriés à la base militaire de Trenton. Ils ont permis à ce que nous puissions vivre une vie libre, qu'ils soient dans les forces armées quelconques. Ils ont permis à assurer notre liberté. C'est pour cette raison qu'on prend le 11 novembre cette occasion de se rappeler. C'est un petit geste qui peut nous réunir en tant que Canadiens et Ontariens pour démontrer notre reconnaissance envers leurs services. Merci. Complémentaire. Merci au ministre de sa réponse. J'espère que les Ontariens partout dans la province iront à une cérémonie du jour du souvenir, que ce soit ici, à Queen's Park ou dans leurs circonscriptions. Le gouvernement comprend l'importance non seulement de se souvenir, mais aussi de commémorer la bravoure de ces gens. C'est pour cette raison que, durant notre campagne, notre parti a promis de bâtir le monument de la guerre pour la guerre d'Afghanistan, qui ont lutté pour protéger notre démocratie. Est-ce que le ministre peut nous dire, savoir ce que le gouvernement est en train de faire pour informer les Ontariens envers le jour du souvenir et le sacrifice des Forces armées, du personnel des Forces armées? Merci encore au député de sa question. Nous lançons une campagne exhaustive, nous l'avons déjà fait, pour informer les gens au sujet du jour du souvenir et d'assurer que le plus grand nombre d'Ontariens puisse participer à ces cérémonies de commémoration. Nous allons commémorer toutes les personnes qui ont participé à la guerre d'Afghanistan en construisant un monument ici à Queen's Park. La semaine prochaine, il sera la possibilité de se réunir et de se souvenir du courage et des sacrifices des personnes qui ont participé aux différentes guerres par le passé. Nous allons aussi organiser des événements tout au long de la semaine et les gens sont évités à faire aussi avec le mot dièse, jour du souvenir, et aussi de participer à la carte pour voir un événement de commémoration du jour du souvenir, pour trouver un événement près d'eux et de trouver leur propre façon de rendre hommage aux anciens combattants le 11 novembre 2018. Une nouvelle question. Député de Brampton Centre. Merci, M. le Président. Ma question est à la Procurrence générale. Cet été, nous avons, le gouvernement, lancé des séances d'urgence pour imposer dès la réduction de la taille du conseil municipal de Toronto. Par contre, on n'a pas passé de temps sur la légalisation du cannabis. Maintenant, rapport après rapport a démontré qu'ils ont tout bâclé lorsqu'il s'agit du déploiement de la vente du cannabis, alors qu'il y a eu plus de 1 000 plaintes envers l'obédiumn au sujet de la vente du cannabis. Pourquoi est-ce que le gouvernement était si mal préparé pour le déploiement de la vente du cannabis? À la Procurrence générale, au ministre des Finances, merci beaucoup. Merci de la question. De ce qu'on comprend, c'est que le magasin, la société de vente du cannabis, travaille avec l'obédiumn sur ce dossier. Les consommateurs ont le droit d'avoir un bon service aux consommateurs, et nous attendons que la société puisse leur offrir cette qualité de service, mais on doit vous dire que la société a reçu plus de commandes, 100 000 commandes. C'est plus que toute autre province du pays ensemble. Donc, c'est beaucoup d'achats. Donc, nous continuons de travailler avec toutes les parties prenantes. C'est des eaux nouvelles. Il y a eu une prohibition pendant plus de 100 ans. Nous avons déployé une société de plusieurs milliards de dollars dans un secteur de plusieurs milliards de dollars. Donc, nous allons continuer d'offrir une bonne qualité de service aux consommateurs dans la province. Complémentaire, par votre biais, M. le Président, d'autres provinces n'ont pas des pénurie d'itoc, tel que c'est le cas ici, et les médias rapportent que la société de vente du cannabis et les consommateurs sont tellement frustrés avec le système actuel qu'ils retournent au marché illicite et au marché clandestin pour avoir accès au cannabis. À chaque fois que la société bâcle une commande, ils encouragent les consommateurs à retourner au marché clandestin. Au ministre, pourquoi? Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour réduire le marché illégal du cannabis? Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas prêt à offrir une alternative légale au ministre? Merci. Nous sommes prêts à offrir une alternative légale. La société de vente du cannabis s'est ouverte et est prête à offrir leur service en dépit des grèves de Postes Canada lorsqu'il s'agit des dispenseurs illégaux, des magasins illégaux. Si vous en opérez un, si vous assurez l'exploitation maintenant, vous n'allez pas avoir l'occasion d'être propriétaire d'un magasin licite. Nous avons été très clairs là-dessus et vous avez posé la question en ce qui concerne les outils. On a permis aux municipalités d'avoir les outils pour agir. C'est jusqu'à 250 000 en amende, non seulement pour les magasins illicites qui continuent d'offrir le cannabis de manière illicite, mais c'est aussi une amende de jusqu'à 250 000 $ pour les propriétaires. Si l'immeuble est la propriété d'une société, c'est jusqu'à 1 million de dollars en amende. Donc, l'objectif est de réduire et de s'attaquer au marché illicite. Nouvelle question. Député d'Ottawa-Sud, merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Bonjour, M. le Premier ministre. J'espère que vous vous êtes amusé lors de l'Halloween. Hier, ça a été une journée très épeurante pour les Ontariens, non pas à cause des petits fantômes et des monstres, mais parce que l'Ontario est devenue la plus grande province qui n'a pas de plan pour le changement climatique. Les changements climatiques présentent un danger maintenant à notre façon de vivre. Et je sais que le premier ministre est occupé avec sa campagne de leadership fédérale, mais, M. le Président, mais c'est absolument déraisonnable, illogique qu'on n'ait pas de plan pour les changements climatiques ici en Ontario. Donc, par votre biais, M. le Président, est-ce que le premier ministre pourrait nous dire s'il a un plan pour le changement climatique et s'il n'en a un? Et de quoi s'agit-il? Au premier ministre, par votre biais, M. le Président, notre gouvernement a été élu pour se débarrasser du système de plafonnement d'échange inefficace, qui était tout simplement une ponction fiscale, qui est du pire genre de toute l'histoire de notre pays. Il s'agit de faire en sorte que les entreprises soient plus concurrentielles et de réduire le fardeau sur tous les individus en Ontario. Il s'agit de faire en sorte que l'Ontario puisse être prospère encore une fois. Et comme le BRF l'a dit, nous allons épargner 1,3 milliard de dollars, c'est 264 dollars par ménage, pour qu'ils puissent faire ce qu'ils n'auraient peut-être pas pu faire sous le système de plafonnement d'échange et la taxe sur le carbone. C'est la pire taxe de toute l'histoire des taxes. Complémentaire. Mais j'ai la réponse pour vous, M. le Premier ministre. Vous avez un plan pour le changement climatique. Votre ministre de l'Environnement l'a signé, je pense, l'année dernière. Je pense que, ministre du Transport et du Logement équitable, je pense que toute la première, la rangée, la première rangée a signé sur un plan pour les changements climatiques. Tout votre conseil des ministres a, il y a une personne qui n'a pas signé ce document. Donc la question, qu'est-ce qui a changé durant les 12 derniers mois? Qu'est-ce qui a été ce grand changement? CD Howe, l'Institut CD Howe, nous a dit qu'on a besoin d'un plan. Deux gagnants du prix Nobel nous ont dit qu'on doit avoir un plan. Le conseiller budgétaire du premier ministre a même dit qu'on doit avoir un plan. Donc comment est-ce que le premier ministre peut trouver le temps pour trouver des emplois pour ses amis, mais ne peut pas trouver du temps pour trouver un plan pour les changements climatiques? Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Monsieur le Président, je dois dire aux leaders des libéraux indépendants, ce qui a changé, ce qui a changé, c'est une élection, en fait, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons été très clairs. Nous allons présenter un plan ce mois-ci qui ne punit pas les Ontariens, les contribuables et les ménages ici en Ontario. Ce qu'on n'aura pas, c'est des dépenses déraisonnables, comme ce fut le cas avec le système de plafonnement et d'échange, de l'argent pour Warren Buffett pour bâtir une usine quelconque, des centaines de milliers de dollars pour des programmes de fenêtres qui étaient complètement déraisonnables. Nous, nous n'allons pas punir les Ontariens, nous allons les récompenser pour tout le travail qu'on a déjà fait en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques. Nous allons permettre de lutter contre les changements climatiques sans punir les Ontariens. arrêter la pendule. Rappel à l'ordre. Nouvelle question. Redémarrer la pendule. Député d'Aurora, Oatridges. Merci. Richmond-Grow. Merci. Je vois que mes collègues sont prêts. ma question est au ministre des Finances. Les 10 millions de conducteurs en Ontario nous ont envoyé un message très clair. Ils veulent un système d'assurance qui répond à leurs besoins et qui fonctionne pour eux. Nous avons entendu beaucoup d'idées durant la dernière semaine au sujet d'améliorer le système d'assurance automobile. Certaines de ces idées, par contre, ont été meilleures que d'autres. Je suis préoccupé que les députés de Brampton-Est a déposé un plan qui exacerberait l'assurance existante dans le système. En tant que projet de loi émanant des députés qu'on va en débattre cet après-midi, est-ce que le ministre pourrait nous donner plus de détails à savoir quelles sont les lacunes dans ce projet de loi qui sera déposé cet après-midi par le député de Brampton-Est? Au ministre des Finances, merci au député de Brampton-Oakridges. Le député de Brampton-Est, a proposé un projet de loi qui ferait en sorte que les taux d'assurance augmenteraient partout dans la grande région de Toronto. Il a proposé que ce soit une région unique lorsqu'il s'agit de l'établissement des taux. Par contre, son échec à tenter de réduire la discrimination ferait en sorte que ce problème de discrimination s'étendrait à d'autres régions et serait le cas pour certaines circonscriptions néo-démocrates telles que Beaches-East York, Parkdale-High Park, je me pose la question à savoir si ses collègues appuieraient le projet de loi du député de Beaches-East York et appuieraient une augmentation des taux d'assurance dans leur circonscription. Complémentaire, merci au ministre de sa réponse. C'est malheureux que les députés de Brampton-Est font la promotion d'une politique qui desservirait, qui aurait comme objectif seulement d'augmenter les taux d'assurance partout dans la grande région de Toronto. Après les objectifs optimistes de la part des libéraux et des néo-démocrates, les Ontariens méritent d'en avoir plus. Heureusement, nous avons une autre possibilité qui est offerte à nous, comme nous le savons déjà. Mon collègue, le député de Maltin, a justement cette solution. Il a déposé un projet de loi émanant de députés qui met fin à la discrimination dans le domaine de l'assurance automobile. S'y adopter, apporterait une amélioration positive. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations au sujet de la proposition raisonnable et logique du député de Maltin? Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Ministre, à vous la parole. Merci, M. le Président. Je vais commencer en remerciant encore une fois le député de Maltin pour son leadership sur ce dossier. Malheureusement, le député néo-démocrate de Brampton Est a déposé son projet de loi à la va-vite après que le député de Maltin a déposé sa proposition très raisonnable. La proposition du collègue de Brampton East était bien en-dessous de ce qui était nécessaire. Le député de Brampton de Maltin a plutôt été logique, a eu des consultations pour rétablir la justice dans le système. Son projet de loi apporte des changements essentiels dans le système. nous avons hâte de pouvoir en débattre. Lorsque ce sera le temps d'en débattre, nous allons parler de la justice et l'équité et d'assurer qu'on ait un système qui met la priorité sur les conducteurs et les contribuables. a été l'appendu. On redémarre. L'appendu, une nouvelle question, député de Windsor-Titcomcy. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Éducation. Bonjour. Monsieur le Président, je sais que vous avez entendu l'Association des grands frères et des grands sœurs alors que le gouvernement les finance pour offrir des programmes de mentorat dans les écoles. C'est à coût efficace et apporte de la prévention aux enfants qui démontrent déjà des comportements négatifs envers des enseignants et leurs pères. Certains de ces enfants participent déjà à des comportements à risque tels que la consommation d'alcool ou de drogue où ils font face à des problèmes de santé mentale. Est-ce que la ministre peut nous dire pourquoi elle envisage de mettre fin à le financement de ce programme de mentorat si essentiel? Un ministre de l'Éducation, merci, M. le Président. Je suis ravi de prendre la parole sur ce dossier parce que, premièrement, on doit s'assurer que les grands frères et les grands sœurs sont appuyés par des corporations et des individus partout dans la société. Je voudrais féliciter ces sociétés tels que WestCast, ils y auront un clioton et je voudrais féliciter tous ceux qui appuient et qui offrent des dons aux grands frères et aux grands sœurs de l'Ontario. Mais je veux être très clair lorsqu'il s'agit des transferts dans les paiements. Nous sommes absolument en train de prendre notre temps et nous nous assurons qu'après 15 milliards de dollars de déficit, qu'on corrige le tir en éducation, on a une vérification post-budgétaire par post-budgétaire et on s'assure que tout ce qu'on finance est en lien avec nos priorités en éducation complémentaires. Monsieur le Président, de réduire ce système de ce programme de mentorat pourrait entraîner beaucoup de dommages et pourrait nuire à la société. Des fois, c'est les seules bonnes influences dans la vie d'une jeune personne troublée. Plusieurs jeunes personnes en ont besoin et ce qui comprend 500 dans ma circonscription à elle seule. Est-ce que la ministre fera ce qu'il suppose de protéger ce service essentiel qui est offert par le biais de l'Association des grands frères et des grands sœurs? Ministre. Merci, M. le Président. Je vais m'assurer que tous les députés de l'opposition sachent qu'on est en train de revoir et étudier tout ce qu'on est en train de financer et d'assurer qu'on est responsable. C'est embarrassant de la part de l'opposition qui est en train d'attiser les peurs parce qu'ils disent des choses qui sont complètement fausses. Notre plus grande priorité, comme je l'ai mentionné auparavant, c'est d'assurer que les paiements de transfert sont efficaces et appuient un environnement qui est sécuritaire, qui appuie et qui encadre les étudiants partout dans la province. Donc, encore une fois, nous travaillons de manière très diligente d'assurer que notre étude post-budgétaire par post-budgétaire, que nous avons des programmes qui sont en lien avec nos priorités en éducation. Merci beaucoup. et arrêtez la pendule. Vous démarrez la pendule. Prochaine question, le député de Lyon-Santé. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au ministre honorable de la Citoyenneté. C'est le jour du déménagement aujourd'hui. Les gens qui traversaient légalement demandent à ce que le gouvernement paie leur facture d'hôtel. Après être entrés au Canada illégalement, ils commençaient en dormant dans les dortoirs universitaires et donc finiront par dormir dans des refuges pour itinérants. Cette crise doit être maîtrisée. La ministre peut-elle discuter de ce que fait le gouvernement fédéral pour s'attaquer à cette crise? Une excellente question du député dans face de notre groupe parlementaire qui est un excellent défendeur des droits des réfugiés et le ministre fédéral de l'immigration a prononcé une intervention au Club du Canada. Mais il n'a pas discuté de cette crise des gens qui franchissent illégalement la frontière qui nous coûte 200 millions de dollars. Ce manque de respect de la part du gouvernement fédéral est tout à fait outré. tous les premiers ministres provinciaux du Canada sont côte à côte avec l'Ontario et avec le premier ministre Ford et demandent aux libéraux fédéraux de faire preuve de leadership dans ce dossier. C'est non seulement le gouvernement qui parle de cette crise mais le conseil des ministres libérales en parle aussi. question complémentaire encore une fois la ministre les Canadiens ne font plus confiance à la capacité du gouvernement fédéral de gérer la crise des gens qui franchissent la frontière de façon irrégulière. Nous nous attendons à ce que le gouvernement fédéral paie ses factures. La ministre pourrait-elle nous mettre à jour concernant les efforts de notre gouvernement en réaction à la crise créée par le gouvernement fédéral. Le ministre, nous avons parlé avec les autres provinces c'est une crise c'est 200 millions de dollars de plus ajouté au budget. J'ai eu plusieurs discussions avec les ministres fédéraux mais personne ne veut être responsable de ce dossier. J'ai consulté plusieurs ministres qui ont le même portefeuille. Ils nous doivent 200 millions de dollars des coûts en aide sociale 84 millions de dollars pour des coûts d'hébergement 20 millions de dollars pour les coûts d'éducation et 3 millions de dollars pour la Croix-Rouge. J'ai massage aux NPD et aux libéraux. Joignez-vous à nous et demandez le gouvernement fédéral de paie et ses factures. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Prochaine question. Redémarrer la pendule. La députée de Thunder Bay Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des soins de longue durée. 58 infirmières de la santé publique qui desservent la région de Thunder Bay sont en grève depuis trois semaines. Après deux ans, sans contrat, avec moins de ressources et avec moins de personnel, elles en ont eu assez. Ce sont des professionnels de la santé et de la première ligne et le premier contact pour les résidents les plus vulnérables de Thunder Bay. La ministre de la Santé, que fait-elle pour que le bureau de la santé revienne à la table de négociation pour conclure une façon de mettre un terme à cette grève? La ministre de la Santé, il est dommage que cette situation s'est présentée. Nous avons demandé à tous les acteurs de retourner à la table de négociation. C'est un problème à Thunder Bay et ça serait à l'avantage de tous les acteurs de résoudre ce problème. Question complémentaire. Monsieur le Président, nos infirmières sont la première défense contre la propagation de maladies infectieuses. Juste avant la grève, ces infirmières faisaient face à une épidémie de la tuberculose. c'est une maladie de la pauvreté plutôt qu'une maladie du passé et elle deviendra de plus en plus commune en Ontario. Peu étonnant, la population autochtone a été durement frappée. Le Premier ministre parle du fait qu'il aime bien les travailleurs de première ligne. À la ministre, que fait-elle pour que ces infirmières de première ligne aient le soutien de ce gouvernement pour qu'elles puissent retourner au travail. La ministre, nous accordons une valeur au travail fait par les infirmières publiques en Ontario. Nous comprenons que certaines maladies qu'on pensait être éradiquées se présentent à nouveau. Donc, c'est pour ça qu'on a discuté du vaccin contre la grippe. C'est une excellente annonce en santé publique. On a entendu parler des services de consommation, de leur importance, du fait que la santé publique nous a présenté des preuves dont nous avons tiré profit pour prendre nos décisions. Je m'attends à ce que les acteurs retournent à la table de négociation pour qu'ils puissent retourner au travail important qu'ils font dans les collectivités. Merci beaucoup. La députée de Richmond Hill. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Pendant des mois, nos comédants nous disent que la vie en Ontario coûte trop cher. Avec l'augmentation du prix du carburant et avec les tarifs d'électricité plus élevés, les antériennes peinent à joindre les deux bouts. L'abordabilité est une préoccupation qui a été exprimée par tous les partis dans cette Assemblée. M. le Président, je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui répond aux préoccupations de nos comédants. Hier, notre gouvernement a adopté le projet de loi 4 sur l'annulation du plafonnement d'échange. Le ministre, peut-il nous expliquer comment cette mesure législative constituera un allègement fiscal pour les antériens? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, M. le Président, à la députée de Richmond Hill, je le félicite de son excellent travail. Lors des élections provinciales, nous avions promis de nous débarrasser de ce programme du plafonnement d'échange nuisible à l'emploi. Nous avons promis de rendre la vie plus abordable pour les antériennes. C'est ce que nous avons fait. Le projet de loi qui a été adopté hier sur l'annulation du plafonnement d'échange met en évidence le fait que les antériennes recevront 264 $ de plus. Le prix du carburant a été baissé de 4,3 cents et c'est une première étape dans le cadre de notre engagement visant à réduire ce prix de 10 cents. Se débarrasser de la taxe sur la carbone réduira le prix du chauffage des maisons et des petites entreprises. Comme nous l'avons promis, nous rendrons la vie plus abordable en Ontario et se débarrasser du plafonnement d'échange n'était que le début. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre et de son excellente réponse. C'est une excellente nouvelle. J'attends avec impatience parler à nouveau à mes cométants. Ils seront ravis de savoir les économies qui seront réalisées grâce à ce projet de loi. sur le nombre de provinces qui ont été réalisées dans l'emploi. Plusieurs provinces se sont opposées au plan de Trudeau de la tarification du carbone. Mais cependant, ils menacent toujours à imposer cette taxe nuisible à l'emploi. Les ontariens nous ont indiqué qu'ils n'ont pas les moyens de payer la taxe sur le carbone du gouvernement libéral. Ils n'ont pas les moyens de payer la taxe de Trudeau. Le ministre peut-il expliquer le plan du gouvernement pour s'opposer à ce plan climatique? Le ministre. La députée a tout à fait raison. Lorsque le premier ministre Trudeau parle d'un plan, il parle d'une taxe. C'est une taxe sur les mères et les pères qui ont des enfants qui jouent au hockey. Dans ma circonscription d'Ajax, 70 % des gens travaillent à l'extérieur de la communauté. Et donc, il y aura un coût énorme pour ces gens. Lorsqu'ils parlent de taxer les pollueurs, ils parlent des naveteurs. C'est pour ça que notre gouvernement a dit qu'il fera autant que possible pour soutenir le gouvernement de la Saskatchewan dans ses poursuites. Nous avons la nôtre aussi. Mais nous allons nous servir de tous nos outils pour arrêter cette taxe sur les familles ontariennes qui rend la vie moins abordable pour les ontariens et qui rend la situation plus difficile pour les entreprises de la province. Le député de Brampton-Est. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Hier, nous débattrons de mon projet de loi de député qui vise à mettre un terme à la discrimination fondée sur les codes postaux qui pénalise les conducteurs en fonction de là où ils vivent. Lors de la campagne électorale, les conservateurs avaient promis de mettre un terme à cette pratique. Le gouvernement soutiendra-t-il mon projet de loi pour mettre un terme à cette pratique une fois pour toutes? Le ministre des Finances. Je n'arrive pas à croire que ceci se passe encore une fois. Mais il me semble qu'ils savent ce que je vais dire. Permettez-moi de féliciter le député de Mouton. pour que le Grand Toronto soit qualifié comme une seule région géographique pour ce qui est des primes d'assurance. Mais comme j'ai déjà dit, ceci augmentera les primes des députés des démocrates mais à Toronto Danforth il y aura une augmentation à Beaches East York il y aura une augmentation à Toronto St. Paul's une augmentation des primes à Parkdale High Park une augmentation à l'Université Rosedale les primes seront à la hausse. Complémentaire. Au ministre, selon des douzaines d'avocats qui ont étudié mon projet de loi et le projet de loi déposé par le député de Mouton ce n'est que le mien qui éliminera cette pratique de discrimination pour ce qui est question des primes d'assurance. Ces avocats nous ont dit qu'à première vue les projets de loi semblent similaires mais pour nous qui ont de l'expérience pour défendre les intérêts des conducteurs il y a des différences importantes en fait le projet de loi du député de Brampton Est est supérieur au projet de loi du député de Milton. Le projet de loi 42 créera une échappatoire qui permettra aux sociétés de ne pas respecter les règles mais le projet de loi de M. Singh protégera les conducteurs mais le projet de loi de M. Edgar permettra aux assureurs de continuer d'exploiter les conducteurs en fonction de la houle vive. Pourquoi le gouvernement permet-il les assureurs de continuer d'abuser les conducteurs en fonction de la houle vive? Le ministre Je tiens à dire aux députés de Brampton Est que c'était le gouvernement libéral en 2012 qui essayait de faire adopter son budget mais qui a demandé des concessions du NPD et ensuite ils ont créé une économie de 15% sur les primes d'assurance. Il n'y a eu aucun plan aucune possibilité de réaliser cet objectif mais ils ont collaboré sur cet enjeu. Voici ce qui s'est produit contrairement à notre parti qui reconnaît qu'il y a 10 millions de conducteurs ontariens qui s'attendent à ce que nous fassions en sorte que le système d'assurance réponde à leurs intérêts. Nous félicitons le député de Milton et de son projet de loi. redémarrer la pendule prochaine question à la députée de Green Bay Prescott-Russell. Monsieur le Président, le 1er novembre de chaque année est le début de la semaine de sensibilisation au monoxyde de carbone. 65% des décès imputables au monoxyde de carbone se produisent à la maison. Grâce au ministre de l'Agriculture, des Affaires rurales et de l'alimentation, un projet de loi adopté en décembre a rendu obligatoires les alarmes du monoxyde de carbone. Les familles de l'Ontario sont donc protégées à la maison et cette semaine de sensibilisation a été créée. Cette question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Le ministre peut-il nous expliquer l'importance de cette semaine en Ontario? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Le ministre des Affaires rurales et de l'alimentation. Je remercie la députée de Glengare Prescott-Russell de sa question concernant cette semaine importante. Je suis heureux d'avoir vu ce projet de loi adopté en 2013. Enfin, c'était mon projet de loi de député. Laurie Hawkins avait fait face à des conséquences lorsqu'il y a eu une fuite de monoxyde de carbone dans sa maison, ce qui a entraîné un décès. Mon projet de loi rend obligatoire les détecteurs de monoxyde de carbone qui vous avertissent en cas de présence de ce gaz et sont la meilleure façon de sauver des vies. en célébrant cette semaine de sensibilisation, je remercie tous les services d'incendie ainsi que les premiers intervenants qui protègent les Ontariens à tous les jours. Complémentaire. Merci au ministre de sa réponse et de son travail acharné sur son projet de loi des députés qui sauvent des vies. Beaucoup de Canadiens ne remplacent pas les piles de leurs détecteurs de monoxyde de carbone croyant qu'ils durent beaucoup plus longtemps que c'est le cas. Malheureusement, un grand nombre de Canadiens ne remplacent pas les piles du détecteur de monoxyde de carbone croyant qu'ils durent beaucoup plus longtemps. Un grand nombre de personnes ne vérifient pas leur système de chauffage. Un grand nombre de personnes croient qu'un détecteur est seulement nécessaire si on a une fournaise alimentée au gaz. Le ministre peut-il nous dire ce que fait notre gouvernement pour promouvoir les pratiques exemplaires et pour sensibiliser la population sur le danger de la présence du monoxyde de carbone? Le ministre. Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée de Glen Gary Prescott Russell de son importante question. Je tiens à remercier le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, des Affaires rurales pour avoir fait preuve de leadership dans ce dossier. Mon ministère veut que tous les antériennes soient sécuritaires chez eux. Depuis 2013, tous les ménages, y compris les condominiums et les tours d'habitation, doivent avoir des détecteurs de monoxyde de carbone. Mon ministère recommande à ce que tous les antériennes inspectent à chaque année leurs appareils et que les détecteurs soient aussi vérifiés régulièrement. Mon ministère fournit des ressources en ligne aux communautés pour sensibiliser les antériennes aux pratiques exemplaires pour protéger leurs familles, notamment durant cette semaine importante. Je remercie John Genac et sa famille pour avoir fait de la sensibilisation à cet enjeu qui a touché sa famille de façon tragique. À tous les services d'incendie à tous les premiers intervenants de la province, merci d'avoir protégé les ontariens. Merci. Prochaine question, la députée d'Oshawa. Merci. Ma question s'adresse à la ministre du Travail. Adam Brent est décédé il y a 3,5 ans lors de sa formation en tant que sa propre-pompier. Gary Kendall est également décédé lors d'une exercice. tous les deux sont morts durant une cour non réglementée avec Herschel Rescue. Quant à ces sociétés privées de formation, il n'existe aucune règle, mais il peut y avoir des conséquences tragiques. Et la ministre en est au courant. En tant que porte-parole de la sécurité communautaire, elle a écrit une lettre pour soutenir les recommandations du jury. À la suite, elle enquête sur ces décès. Elle a dit « Il est clair qu'établir des normes et des mécanismes appropriés de surveillance des réglementations préviendrait d'autres décès. » La ministre du Travail croit-elle en l'importance des règles pour protéger les sapeurs-pompiers ? La ministre du Travail au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, M. le Président. Comme nous l'avons dit, la sécurité publique est une priorité de notre ministère. Nous sommes déterminés d'améliorer la sécurité publique. Au cours des derniers mois, y compris à la conférence annuelle de l'Association des municipalités de l'Ontario, les municipalités et les acteurs du milieu, nous ont indiqué que la réglementation présenterait des enjeux importants pour les services d'incendie, notamment pour les municipalités rurales et du Nord qui ont des services d'incendie bénévoles. Nous avons l'intention de travailler avec les municipalités et avec les services d'incendie pour qu'il y ait une formation adéquate et elle sera fondée et elle tiendra compte. Merci. Complémentaire. Avec tout le respect que je dois au ministre, cette réponse n'est pas pertinente. La question concerne l'information privée des sapeurs-pompiers à la ministre du Travail. Depuis ces décès qui auraient pu être prévenus, j'ai demandé au gouvernement depuis 3,5 ans de s'attaquer à ce secteur. Nous réglementons ceux qui offrent l'information aux conducteurs, mais ce n'est pas le cas pour ce secteur. Adam n'était pas sapeurs-pompiers, il n'est pas mort en milieu de travail, donc il n'était pas protégé par le ministère de la Sécurité communautaire ni par le ministère du Travail ni par le ministre des collèges et des universités, mais il méritait être protégé. Ma motion de faire adopter les recommandations du jury a été adoptée à l'unanimité par tous les partis. Je demande au gouvernement de soutenir mon projet de loi, la loi de Brantley-Kendall, pour réglementer ses permis et pour surveiller les cours de sauvetage privé. Comme l'a dit la ministre du Travail, nous devons protéger les premiers intervenants courageux de ces risques non nécessaires. La ministre et le gouvernement soutiendront-ils membres de la loi pour protéger les sauvets-pompiers à l'avenir ainsi que les étudiants, les sauvets-pompiers étudiants ? Merci, M. le Président, et avec tout le respect, je suis en désaccord avec la prémisse de la question. En effet, la sécurité du public, c'est quelque chose qui préoccupe toute la province et nous étudions toute la question en ce qui a trait au règlement sur les incendies et on va traiter des enjeux. À l'ordre. Nouvelle question, la députée de Deux. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Formation des collèges et de l'université. La bill for the labor market forecast dit que 2 050 000 travailleurs dans le bâtiment ou 21 % de la main-d'oeuvre dans le bâtiment sera à la retraite. Entre-temps, le chômage chez les jeunes, c'est le double du reste de la population. Je sais, en parlant avec les créateurs d'emploi à Durham, que beaucoup d'entreprises trouvent les règlements pour les métiers spécialisés, en particulier l'ordre des métiers de l'Ontario, c'est qu'elles seraient inefficaces. Il y a trop de paperasses administratives, ce qui fait ralentir l'économie et un impact négatif pour les entreprises qui veulent créer leurs emplois et avoir une croissance. Nous avons, le gouvernement a déposé un projet de loi qui va liquider l'ordre des métiers et est-ce que la ministre peut nous parler comment on va créer de bons emplois et on va rendre l'Ontario ouvert aux affaires. La ministre de la formation des collèges et des universités. Merci et merci à la députée de sa question et du travail qu'elle fait à chaque jour. Notre projet de loi, si adopté, va retirer l'ordre des métiers de l'Ontario et le système actuel n'aide pas les gens. Les gens qui travaillent dans le domaine. Patrick Milkman a dit que je suis très encouragé par les changements proposés avec l'intérêt de l'ordre des métiers de l'Ontario qui va agréer beaucoup de paperasses administratives et tous des fardeaux aux employés. La loi pour l'Ontario ouvert aux affaires va moderniser les choses et va enlever des obstacles aux métiers. On a promis à la population ontarienne de créer de bons emplois et d'ouvrir l'Ontario aux affaires et on suit. Merci. C'est la conclusion de la période des questions. Plusieurs députés m'ont dit qu'ils avaient des rappels au règlement. D'abord, Mississauga-Erin Mills. Monsieur le Président, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux élèves de l'école secondaire catholique Loyola et les enseignants qui viennent voir l'Assemblée législative aujourd'hui. Bienvenue à Queen's Park. La députée d'Amerton West et de Castredandas. J'aimerais dire le nom de mon grand-oncle. Il a été tué il y a 100 ans cette semaine pendant la guerre. C'était quelques jours avant le jour de l'armistice. Il avait seulement 18 ans d'âge et son nom c'était Adam Shaw. le député de Windsor-Decombson. Le magazine Toronto Now a donné la liste des meilleures personnes. Je veux féliciter le député de Toronto Danford Peter Thames qui est devenu le député provincial le meilleur en Ontario. Félicitations au député de Toronto Danford. Le ministre de l'Agrégature des affaires rurales et de l'alimentation. Merci. J'aimerais demander à tous les députés de nous joindre dans l'escalier d'honneur pour reconnaître la semaine de sensibilisation au carbone et qu'on puisse prendre une photo. Le député de Branton Fang. Merci. Je vais prendre le moment pour s'éteindre mon ami M. Gershon Darwin en chambre ici dans la tribune des députés. Le député de Scarborough à Janko. M. le Président, j'aimerais ajouter le nom des soldats canadiens qui ont donné le prix ultime dans la mission de paix en Chypre pour la liste des gens qui sont décidés en action. Merci. C'est tous les rappels au règlement? Si je peux. On ne peut pas lire votre esprit. Si vous voulez faire un rappel au règlement, ça vous aiderait si vous vous levez et vous dites rappel au règlement pour que le Président puisse le dire. Est-ce qu'il y a un autre député qui va le dire? La députée de Mississac-Sandre. Merci. Hier, on a célébré l'Halloween mais aujourd'hui on célèbre la Toussaint et dans la tradition chrétienne et catholique on prie pour les personnes décédées. Je veux rappeler à tous les gens que c'est la Toussaint aujourd'hui. Selon le règlement 38 le député de l'Ottawa-Sud a dit qu'il était insatisfait avec les réponses données à sa question par le Premier ministre concernant le changement climatique. Cela sera décisif mardi le 13 novembre 2018 à 18h. La Chambre est en pause jusqu'à 13h. Merci. de l'Ottawa-Sud